Bonjour à tous et bienvenue à cette émission consacrée aux problématiques RH avec le groupe IGS. Comment se transforment les métiers des RH ? Comment assurer le développement des talents dans les entreprises ? Et quels sont les impacts humains de cette crise que nous avons connue, cette trop longue crise que nous avons connue ? Autant de thèmes que nous allons aborder avec Paolo Antonio Lopez, le directeur de la formation continue, la filière RH plus précisément au sein du groupe IGS. Bonjour Antonio Lopez. Bonjour. Alors, sacrée année pour les RH, pour les ressources humaines dans les entreprises. Une année très dense, vraiment très difficile avec une communauté RH en première ligne, en permanence. Oui, en première ligne. Alors, je vous propose d'aborder le premier thème de notre émission ce matin. Quelles sont les tendances de fond suite à cette crise dont je parlais dans l'introduction ? Voici le témoignage de notre expert aujourd'hui, Fabien Clerc, le directeur de la rédaction de Newstank RH. En fait, la fonction RH, comment, ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu et la façon dont elle a évolué dans le contexte de crise. Finalement, son positionnement stratégique était de plus en plus réaffirmé. Là, pendant la période de quasi-sidération déclenchée par le confinement, il est un professionnel dans l'entreprise, dans l'organisation, qui a été à la manœuvre totalement stratégique, c'est le DRH. Il a été là sur le maintien de l'activité, l'organisation de la cellule de crise. Il a été là pour équiper, et on a vu des DRH se devoir équiper 300, 500, 700 salariés en ordinateur portable en quelques jours, simplement pour remettre l'organisation en situation de travail. Les DRH ont aussi dû réapprendre et surtout engager les partenaires sociaux dans de la négociation intense. Quand on regarde le rythme des négociations, d'adaptation à la situation extrême inattendue de l'année 2020, on a eu là une évolution profonde. Et puis, peut-être un rôle réaffirmé sur le volet santé, sécurité des salariés, qui est devenu stratégique pour ramener les salariés après le premier confinement, je pense notamment dans ce contexte de crise sanitaire. Donc, le positionnement stratégique, il a été incommensurablement démontré. Et finalement, les entreprises, dès l'annonce du premier confinement, ont été pilotées par un binôme, me semble-t-il, direction générale et DRH. Le DRH étant celui qui était à la tête des opérations. Merci à notre expert, sa première intervention, il y en aura d'autres dans le programme. Quelle est votre réaction à ce que nous a dit Fabien Clerc ? Fabien Clerc nous a dit beaucoup de choses. La communauté RH a été en première ligne, c'est une phrase dédiée aujourd'hui, première ligne par rapport aux directions générales ou gouvernances, pour faire des choix de survie d'entreprise, de régulation d'activité, de sécurisation du travail, puisqu'il s'agissait de santé en premier lieu, et de maintien de l'activité avec la négociation d'accords. Ça a été le premier enjeu et il a duré avec plusieurs séquences de stop and go. On a eu trois confinements, ça s'est arrêté, ça a redémarré, ça s'est perpétué. Et il a fallu gérer la remise au travail de tous les collaborateurs dans l'organisation, soutenir le management, soutenir les collaborateurs et avoir un dialogue social permanent entre partenaires sociaux. Est-ce que les RH ont souffert ? Est-ce qu'ils ont dû... Ça demandait un engagement supplémentaire ? Ils ont souffert, ils ont beaucoup, beaucoup donné. Et nous-mêmes, nous avons beaucoup donné. C'est-à-dire qu'ils ont été sollicités à titre professionnel, mais également à titre personnel, comme tout à chacun. Et ça a été une période vraiment très difficile. Et qui se poursuit. La santé, qui était un élément important, évidemment, a pris plus d'importance aussi, l'élément santé au travail. Absolument. En fait, on est dans un moment sans précédent, puisque c'est la première fois à l'échelle planétaire où on vit la même chose. Et on vit, on a vécu la peur. La peur de l'autre, la peur de la maladie, la peur de retourner au travail, la peur de perdre du lien social. Et il a fallu faire avec cette peur. Et les DRH ont été là pour créer de la confiance, du lien, maintenir ce lien, et permettre aux collaborateurs de revenir travailler. Est-ce que les changements sont durables ? Alors, les RH, on l'a vu, ont évolué. Les changements sont durables ? Est-ce qu'on va revenir à une situation normale, si tant est qu'on puisse définir une situation normale ? Alors, on va essayer de ne pas tomber dans les lieux communs, mais ça ne sera effectivement plus comme avant, parce qu'en fait, le choc, il est considérable. Et je pense qu'on va aller vers un moment de choix. Les collaborateurs, tout un chacun va souhaiter choisir. Choisir d'habiter à Paris plutôt qu'en banlieue, choisir de se déplacer vers son travail ou travailler chez soi. Avoir le choix, cette souplesse dont on parlait beaucoup avant, aujourd'hui, elle s'impose à nous. La flexibilité, la mobilité, le don d'ubiquité. Je suis là, mais en même temps, je suis derrière mon écran. Et pouvoir choisir d'être avec les personnes ou parmi les personnes en fonction des situations. Gérer cette nouvelle situation, ça fera partie des problématiques adressées par les spécialistes RH. Je vous propose d'aborder un deuxième point, Paolo, si vous êtes d'accord, ce que la crise a changé. On l'a évoqué. Fabien Clerc nous donne son point de vue. Alors, Fabien, comment elle a impacté encore la crise, l'RH ? À mon avis, les enjeux pour la DRH aujourd'hui, ils sont doubles. À la fois, c'est de redémarrer. On est bientôt à la sortie de la phase la plus intense du troisième confinement. Et puis, le deuxième enjeu, ce sera d'intégrer les transformations profondes en cours dans l'entreprise. Alors, redémarrer, c'est quoi ? C'est fixer les règles sanitaires post-confinement, sécuriser, bien sûr, qui est l'autre versant du volet sanitaire, sécuriser les salariés sur le plan sanitaire, avec, pour les entreprises peut-être les plus importantes, l'accès à la vaccination sur le lieu de travail ou via les services de santé au travail, le respect de la distanciation sociale, remettre de la confiance, je dirais, sanitaire dans l'entreprise. Débriefer aussi, qui sera sans doute une phase très importante pour reconstruire l'avenir, débriefer cette période de crise, analyse des bouleversements en cours, l'écoute, le recueil des besoins qui pourront peut-être être manifestés par les parties prenantes et je pense aussi aux partenaires sociaux sur le sujet. Et puis, le deuxième volet, on l'a dit, c'est intégrer les transformations profondes en cours dans l'entreprise. Alors, transformation du cadre de travail, on l'a vu, on a gagné un temps considérable dans la progression du télétravail, le flex office, et donc l'adaptation du management avec ces nouveaux formats de travail, répondre aux besoins du collectif, peut-être avec le besoin de réinventer des moments collectifs. La sortie de ce troisième confinement, là, on aspire collectivement à retrouver du collectif, porter des perspectives aussi, je pense en particulier au secteur le plus impacté, des perspectives socio-économiques, identifier les gisements de nouveaux business, les éventuels pans en décroissance, avec parfois l'accompagnement des sorties, sous quel format, le déclin ponctuel ou durable, les accords à PLD pouvaient être une réponse ponctuelle, et puis voir des plans sociaux, on sait que, et on les attend, enfin, la phase pendant laquelle on va assister au retrait progressif des aides, passer l'engouement de, vous allez dire, la libération de la reprise de l'été, on verra ce que donne l'automne, et il n'est pas, et on sait que certains gisements d'activité seront impactés par des plans sociaux, et puis peut-être l'adaptation aux nouvelles règles et modalités du dialogue social. Merci Fabien, toujours éclairant ce que vous nous dites, c'est intéressant. Alors, avec vous Paolo, je vous propose de passer en revue les compétences attendues pour les RH, parce qu'elles sont nouvelles, elles sont nombreuses, elles sont parfois, elles disruptent dans le milieu des RH, et on les a listées, vous les avez listées, parce que c'est vous les CIL experts, alors je vous propose de commencer. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il y en a beaucoup, être des RH aujourd'hui, faire partie de la communauté des ressources humaines, c'est un métier éminemment technique, mais c'est aussi un métier d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne l'organisation, on accompagne la direction générale, on accompagne les partenaires sociaux, on travaille avec eux, et on accompagne les collaborateurs au quotidien. Ce qui a marqué cette période, c'est l'accompagnement du changement et des transformations. On a vécu un changement subi, comme on n'a jamais vécu, et il a révélé tout un tas de phénomènes, et notamment l'accélération de la digitisation qui était déjà en cours dans les entreprises. Et donc, on a dû travailler à distance et mettre en œuvre tous les outils, toutes les démarches de manière... En 15 jours. En 15 jours, répétées, en pointillées, et avec un rituel qui s'est mis en place. Ça a été le premier phénomène. Et toutes les transformations qui étaient en cours du fait de la technologie, du fait de courants sociétaux, du fait de l'évolution de l'économie mondiale, elles se sont accélérées du fait de la crise. Et donc, ces transformations, aujourd'hui, elles sont accélérées, on va plus vite. On ne reviendra pas en arrière sur la... Par exemple, si on prend la digitation du travail, c'est le premier phénomène. La digitation du commerce qui change les métiers du commerce, on ne reviendra plus en arrière, etc. Donc, c'est vraiment ce travail d'accompagnement de la crise, des changements permanents et des transformations qui s'est généralisé à l'ensemble des activités économiques et humaines. La deuxième compétence extrêmement forte, c'est travailler sur l'engagement des collaborateurs. Et on en a parlé tout à l'heure, on a vécu un choc, il y a des peurs. Et donc, comment réengager des collaborateurs dans un contexte qui reste difficile au quotidien, avec des collaborateurs qui vont exiger, qui vont demander de la sécurité, qui vont demander un cadre de travail différent, plus flexible, plus souple, et qui vont avoir d'autres demandes. L'autre sujet très, très important, c'est la qualité de vie, ou je dirais, le être bien au travail. D'ailleurs, ça fait partie de la loi santé au travail qui est passée ? Absolument, absolument. Et c'est une préoccupation de tous les instants pour l'ensemble des DRH. Et là, encore une fois, cette exigence, elle est accentuée du fait de la crise. Peut-être un petit focus sur la marque employeur. Vous avez entendu parler des taux de croissance, ils sont là. Moi, j'ai une fille de 20 ans, elle est appelée trois fois par jour pour des jobs. C'est bien. Et elle se fait remonter les bretelles quand elle refuse. C'est-à-dire qu'il y a une tension, une activité qui redémarre très, très fortement. Et les entreprises se reposent la question de l'attractivité. Et donc, de quelles promesses, quels atouts, quelles conditions de travail, quelles perspectives de carrière on peut proposer à des personnes. Et l'impact peut-être aussi de son regard sur la société ? Absolument, absolument. L'RSE, on en parle beaucoup aujourd'hui. Les jeunes sont attachés. On dit que les nouvelles générations veulent avoir un impact sur le monde. Peut-être que ça fait partie des préoccupations à développer dans la marque employeur. Et ça sera très important, effectivement. Un dernier point sur la figitalisation, l'engagement. On a passé tout. C'est sur les principaux enjeux. Sachant que la digitalisation, le digital, c'est un outil. C'est les conséquences qu'il y aura derrière, qu'il faudra mesurer et accompagner. Alors, on a volontairement utilisé ce mot de figital, qui va peut-être être introduit au Larousse dans pas très longtemps. Mais le travail, il est définitivement hybride. Et nous, dans la formation, on avait lancé depuis deux ans des programmes digitaux avec une interaction humaine du coaching, de la formation. On a basculé dans le tout digital et le tout distanciel. On va revenir à un équilibrage. On en parlera sans doute tout à l'heure. Mais pour l'ensemble des activités, on est dans ces séquences-là. On travaille chez soi. On travaille sur des terres lieux. On travaille en entreprise. On travaille de manière digitalisée. Mais il n'y a pas d'équilibre. 50-50, 60-40, 70-30, on ne sait pas. C'est variable selon les situations. Work in progress. On continue avec le troisième thème de notre émission. Se former, c'est important. Et le groupe IGS en matière de formation, vous savez de quoi vous parlez. La formation pour l'DRH, c'est important. Fabien Clerc, votre avis ? Un enjeu aussi pour l'DRH, c'est de continuer à élargir son spectre de compétences. Alors, sur les formats de formation, le DRH, il était un professionnel du social. Il est, pardon, un professionnel de la stratégie et du compétence. Il est toujours un professionnel de la formation et du management. Il est le professionnel stratège du recrutement de la marque employeur. Mais de plus en plus, et la crise a consacré ça, un professionnel de la gestion de crise, on l'a vu en mars dernier, mars 2020, pardon, il doit maîtriser de plus en plus profondément les enjeux de son SIRH et l'urbanisation de ce SIRH. Et puis, il doit intégrer des enjeux liés à la santé, la sécurité du travail qui était dans son spectre, mais qui deviennent, et on l'a vu, qui peuvent devenir particulièrement importants. Et là, ça nécessite aussi de la formation. La formation, c'est un sujet qui vous tient à cœur, Paolo, autant le dire. C'est même votre métier, votre ADN, et au sein du groupe IGS, ça fait déjà longtemps. Alors, l'évolution de l'offre, évidemment, elle a suivi l'évolution de la société au sein du groupe IGS. Absolument. On a travaillé depuis deux ans sur des évolutions de référentiels de formation pour la filière RH, et il s'avère qu'ils sont extrêmement pertinents puisqu'ils suivent clairement les enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Fabien Clerc a quasiment balayé, je dirais, tous les sujets... C'est un expert, en même temps. Exactement, tous les sujets d'actualité. L'accompagnement du changement, l'accompagnement du retour des collaborateurs de l'entreprise, l'accompagnement des transformations, le DRH accompagnateur et faiseur de business. Ça va être le grand sujet, le sujet de rentrée, et aujourd'hui, c'est un sujet qui est traité dans tous nos programmes de formation, notamment à destination des DRH. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point, c'est la digitalisation des activités économiques dans les entreprises qui va impacter les métiers et l'organisation. Donc cet accompagnement, il était là, mais il s'accélère. Et le troisième sujet très important qu'on va retrouver dans le programme, c'est la digitalisation de la fonction RH, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système d'information qui traite des données, on est dans un service rendu à des managers, à des collaborateurs, à des acteurs dans l'entreprise. Et ça, c'est une manière de fonctionner complètement différente. On va recruter, fidéliser, gérer des carrières, former différemment avec des outils qui sont orientés utilisateurs. Ça, c'est vraiment le deuxième gros enjeu. Troisième enjeu important, Fabien Clerc, on a également parlé, c'est la gestion de crise. On sait qu'on est entré dans une ère de changements permanents, d'accidents, on vient le voir avec le virus, on a été confronté à un phénomène sans précédent qu'on a dû gérer dans l'urgence. Et on sait qu'on aura d'autres événements à gérer, peut-être en termes de santé, mais peut-être en termes technologiques. Il y a eu des cyberattaques, beaucoup dans les entreprises. Ça a généré d'autres problématiques. Et les DRH ont également été là pour accompagner les collaborateurs à travailler dans des contextes où, finalement, on n'avait plus l'usage du matériel. Je donne cet exemple parce qu'on voit que les incidences se multiplient. Donc la gestion de risque, la gestion de ces situations difficiles devient également un rôle important pour l'DRH dans sa fonction. La fonction DRH s'est modernisée brutalement, ou elle était déjà bien engagée ? Auquel cas, les formations, elles aussi, ont dû beaucoup s'adapter pour ces transformations ? C'était déjà en cours, mais la crise révèle la nécessité de la moderniser plus, puisque les collaborateurs vont être plus exigeants. Ils vont être plus demandeurs. Et c'est un enjeu majeur. L'engagement des collaborateurs dans une organisation, c'est un élément de performance. C'est un sujet de direction générale. Ça sera un sujet résolument de direction des ressources humaines. On sera sur de l'hybride quand même, quand on part de formation. Alors, la grande nouveauté pour nous cette année, c'est qu'on avait lancé des programmes en digital learning accompagnés. Donc 80% de digital et 20% d'accompagnement. Et donc, on pensait démarrer progressivement. On a plus de 50% des effectifs cette année, des stagiaires qui sont venus à nous pour se former, qui ont choisi cette formule-là, parce qu'il y avait la crise. On sait que cette tendance va se maintenir. Et donc, pour la rentrée de septembre-octobre, on va lancer trois formats. Un format dit présentiel, où il y aura un peu de digital. Des formats hybrides, où on aura du digital learning et de la formation avec des coachs et des formateurs. Et puis, on aura l'approche digital learning accompagnée, qui sera la dominante, avec un peu de coaching, un peu de soutien. Donc, en fait, on est vraiment dans l'hybridité avec des dosages différents. Et pourquoi ces dosages différents ? Je reviens à mon propos du début, qui est le choix. En fait, pouvoir choisir le rythme de formation et la modalité de formation. Et je voudrais avancer un sujet très important en termes de changement qui nous concerne et qui fait écho à notre discussion, c'est l'évolution de la manière dont on forme. Nous avons aujourd'hui à accompagner nos formateurs dans leur manière d'enseigner, de former, puisque eux-mêmes, ils ont été contraints à animer derrière des outils comme Teams ou autre Zoom, etc. Et présenter avec 150 slides en Teams pendant sept heures, ça ne marche plus. Donc, la pédagogie a évolué, le digital est là. Et quand on est en présentiel, vous avez aujourd'hui des stagiaires qui disent « Moi, je vais être formé, mais je ne vais pas venir. Je vais rester chez moi parce que j'ai une contrainte ou parce que je travaille. Et donc, je vais suivre le cours à distance. » Donc, il faut être capable de faire son cours sur les deux lieux, finalement. Et ça, c'est une énorme nouveauté qui vient impacter fortement notre métier et on ne reviendra pas en arrière. De toute façon, vous étiez en avance. On essaye, on essaye. Vous étiez en avance de phase. Donc, après tout, vous rattrapez l'histoire. Et c'est ça aujourd'hui. Mais je crois que beaucoup d'entreprises se retrouvent confrontées à ces changements de paradigme et doivent s'adapter. La résilience, vous l'avez évoqué, en disant comment faire face à des situations qui sont imprévues. C'est aussi ça, la capacité, qu'on soit à l'IGS ou dans une grande entreprise. Merci beaucoup, Paolo Antonio Lopez. On vous contacte si on a besoin d'informations sur la formation continue dans les entreprises. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation continue de la filière RH au sein du groupe IGS. À très bientôt. Merci. 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 Merci.